Ce qui fait défaut chez nous, ce qui fait problème, c'est de s'accorder sur le projet, sur la stratégie, sur l'action. Quel projet pour la montagne insulaire ? La question a occupé une bonne partie des débats hier à Coenze. A l'occasion des quatrièmes assises de la montagne, l'Office de l'Environnement a pu livrer les premiers enseignements de l'étude de fréquentation du GR20. Nous avons des chiffres sur le mois d'août et le mois de septembre qui nous permettent d'avoir une approximation de 15 000 visiteurs sur cette section-là. On pourrait approximer globalement la fréquentation du GR à 30 000 lors de la saison estivale 2019, mais nous ne pourrons affiner ces chiffres qu'avec des études complémentaires sur 2020 et 2021. Au-delà du GR20, la fréquentation de certains sites comme Bauella ou la vallée de la Restonig a aussi fait débat. Le lac de Melo peut accueillir jusqu'à 1000 personnes par jour en pleine saison. Un nombre important de visiteurs qui nécessitent aujourd'hui des mesures, selon François Sargenti. La première mesure que nous allons prendre, c'est un, de savoir quel est le taux de fréquentation et deux, de prendre les mesures pour organiser les visites sur les sites. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui dans le monde entier, sur les plus grands parcs au niveau mondial. Et la Corse aussi devra adopter cette méthode pour préserver et pour pouvoir transmettre aux générations futures. Préserver la nature en instaurant par exemple des quotas de visiteurs, l'idée est en tout cas plébiscitée par les professionnels du secteur. On serait prêt à revoir notre activité à la marge et à la baisse. Simplement parce qu'on sait que la préservation de nos sites, elle est très importante. Parce que, encore une fois, si on n'arrive pas à préserver les sites, on n'aura simplement que des activités sur une échelle très réduite. Alors qu'il faut pérenniser tout ça. Dernier renseignement de cette étude, les touristes effectuant le GR20 dépensent peu, moins de 500 euros en moyenne lors de leur passage en Corse. Ils sont aussi moins de 10% à faire appel à un guide.